Alors, si un gamin vous demande, tu connais la chanson « Aux Champs-Elysées » ? Oui. C'est comment ? Ben, tu chantes. Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées. Et la petite bille ? Ah ben, la petite bille, la petite bille, la petite bille, oh la petite bille. Et je te donne. Je te donne, ou je te donne. Et la cinquième symphonie de Beethoven. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant quelqu'un une chanson, c'est de lui chanter la mélodie. La preuve, si vous demandez le requiem de Ligeti, vous ne pouvez rien faire d'autre que de lui dire d'aller sur Spotify ou éventuellement de revoir le film Shining de Stanley Kubrick. Ce qui n'enlève rien à la beauté de l'œuvre, mais c'est juste que ce n'est pas une chanson. Depuis la nuit des temps, la transmission orale est le moyen le plus court de toucher les gens, ce qui donne un avantage certain pour capter une audience large à des mélodies facilement mémorisables. C'est d'ailleurs le principe d'un tube, une mélodie qui te suce la tête dont tu as du mal à te défaire et qui t'obsède, volontairement au nom d'ailleurs. Il y a des tubes partout, même dans le classique. La marche suture que la petite musique de nuit, la suite R, la lettre à Élise, l'hymne à la joie, la truite, le beau d'annu bleu, etc. Des mélodies qui ne nécessitent aucun apprentissage par l'auditeur moyen et qui défient le temps. Le principe même de faire de la musique pop, pop comme populaire, et donc bien de s'adresser à une majorité de personnes sans qu'elles aient besoin de mode d'emploi pour décoder vos créations. Ce qui laisse penser qu'une création réussie en termes d'audience et de plaisir donné à une majorité est donc bien une chanson comprenant une mélodie facilement chantable afin de pouvoir la transmettre oralement à ses petits copains. Dans la musique populaire, actuelle au sens large, pop, rock, folk, variété, dance, rap, urbain, etc. On a même codifié la partie de la chanson qui doit être mémorisable. Ça s'appelle le refrain. Notons que la mélodie qui sert d'accroche pour reconnaître une chanson n'est pas exclusivement une mélodie strict sensu d'ailleurs. Ça peut être un riff d'instrumental, souvent dans le rock, une punchline de texte dans le rap, une mélodie musicale dans la dance, un son particulier qui revient en signature, etc. Tout ce qui pourra accrocher l'auditeur sans qu'il y ait à réfléchir. Sans réfléchir, justement. Sauf que pour créer ça, il faut réfléchir beaucoup quand on est du côté du créateur. Car créer une belle mélodie, c'est pas simple. Ça se saurait si c'était simple. Ce qui me fait venir au cœur du sujet, le travail de l'arrangeur. Rappelons que l'arrangement est la phase où on enrobe le bonbon avec un joli papier cadeau. Que l'on soit le créateur de la mélodie ou que l'on reçoive une chanson à orchestrer et à produire, le danger est le même. Faire son boulot le plus consciencieusement possible, enrober, enrober, etc. Et oublier la mélodie. C'est comme entourer d'un joli papier cadeau, un moment au poivre. Il sera joli, mais il aura toujours un goût de merde. C'est pas toujours volontaire. On veut bien faire, créer un climat, un son, une progression. Mais on construit sur quelque chose que personne ne pourra retenir. Et on ne s'en rend plus compte parce qu'à force de travailler dessus, on ne voit plus que la mélodie est faible ou trop compliquée. Elle nous prend la tête parce qu'on est dessus depuis des jours. Et on croit que c'est évident pour tout le monde. Alors maintenant, analysons encore une fois ce qui se passe dans deux cas de figure distinct. Un, vous êtes vous-même le compositeur, le créateur de la mélodie et aussi l'arrangeur de votre projet. Alors, posez-vous la question. Combien de temps ai-je passé à chercher la mélodie ? L'ai-je assez pratiqué sans faire d'arrangement pour qu'elle soit solide par elle-même ? L'ai-je fait écouter à des proches avant l'arrangement pour savoir s'ils s'accrochaient ? L'ai-je comparé à des modèles dans le genre pour tester son efficacité ? Prenons un compositeur réalisateur comme Max Martin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir son palmarès. C'est un Suédois, ce n'est pas de sa faute. C'est la personne qui a placé le plus de hits dans le top 10 des charts américains de tous les temps. Avant les Beatles, Sam & Michael Jackson, etc. Et au niveau numéro 1 placé, il est juste derrière les Beatles, je crois. Il explique à l'interview le temps qu'il passe à créer une mélodie pour Katy Perry, Taylor Swift et d'autres pop stars. 8 jours. 8 jours, on n'a pensé qu'à ça, faire sonner les mots, les sons, les syllabes, jusqu'à être sûr de son coup, avant de commencer à arranger le titre. Tout le monde ne fait pas la pop américaine et ses recettes peuvent ne pas s'appliquer à tout le monde. Mais sa rigueur, oui. Quel est l'intérêt de passer 8 jours à faire des cordes, des batteries, des arrangements, sophistiqués, si on n'a pas pris le temps de bétonner sa mélodie ? Rappelons comment le grand public apprécie les arrangements. Il n'en a rien à foutre ! Parce qu'une bonne chanson, c'est celle qu'on écoute sur la plage, en mono, sur un mini-cassette à mon époque, sur une boombox maintenant, autour d'amis qui chantent à tue-tête la mélodie, bourré ou pas. Le son et les arrangements n'ont jamais passionné les foules, juste les pros et ceux qui créent. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut bâcler le son et les arrangements, je dis qu'il faut soigner ses mélodies en premier. Deuxième cas, vous arrangez une chanson pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas responsable de la mélodie ni de l'interprète. La tentation est grande de ne s'occuper que de sa partie, à savoir l'orchestration, le son, le mixage, et de fermer les oreilles sur le reste. Si c'est une bouse, moi je fais mon taf. Mais peut-être que la clé pour devenir un arrangeur réalisateur sur lequel on peut s'appuyer, c'est aussi de faire des propositions pour améliorer la mélodie, quand c'est possible. Ou bien mettre en valeur une punchline, créer un artifice musical qui va rattraper la pauvreté du refrain, proposer des chœurs pour gonfler le refrain, oser proposer de changer une note ou deux dans l'écriture mélodique, voire même dans le texte, etc. Bref, s'impliquer dans la construction de la mélodie si on pense qu'elle en a besoin. Aucune des stars avec lesquelles j'ai travaillé ne m'a viré pour avoir osé proposer une modification de l'existant. Au pire, elles n'ont rien à faire de mon avis et on continue comme elles veulent. Au mieux, elles écoutent les propositions et on peut ouvrir le traitement de la chanson sur d'autres horizons. Quand vous pensez, comme ça peut arriver assez souvent, que le couplet est plus intéressant que le refrain, qui du coup ne remplit donc pas sa fonction de refrain, il est de votre devoir d'arrangeur d'essayer de l'améliorer ou de permuter les deux ou de tout artifice qui ne condamnera pas la chanson à une carrière médiocre si vous pensez que c'est son destin en ne faisant rien. Ne pas oublier la mélodie, jamais. Même dans le jazz, la musique médiévale, la transsoufie, la prière collective, c'est la mélodie qui drive tout. Même dans les génériques de films, ils ont compris que quand on n'a pas un générique de la force de Star Wars, Mission Impossible ou James Bond, il vaut mieux faire appel à une chanson radio pour vendre la sauce. Une chanson avec une bonne mélodie. Merci. Merci. Merci.